Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Au Mali, le président Bandaou et le premier ministre Mokhtarouan ont annoncé ce mercredi leur démission, 72 heures après leur destitution. Le chef de l'agent Assimi Goïta, non moins vice-président, prendra la présidence de la transition. Pendant ce temps, la CEDEAO poursuit sa médiation à Bamako, où elle doit rencontrer ce mercredi le président Bandaou et son premier ministre. Et l'on s'interroge sur les raisons de cette instabilité quasi permanente au Mali. Problèmes de bonne gouvernance, questions sécuritaires sont entre autres motifs évoqués par le président de l'Association des juristes africains, Papa Ogosèque, que vous entendrez largement dans cette édition. Conseil présidentiel sur la pêche prévu la fin de ce mois que toutes les catégories d'acteurs et parties prenantes soient associées dans le processus, ce qui permettra de faire un diagnostic efficient du secteur. Les acteurs de la pêche veulent être impliqués du début à la fin. On va également s'intéresser à la gouvernance des ressources minérales en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a montré beaucoup de limites en matière de transparence et d'inclusion. Il doit également insister sur la mise en place de plans locaux de développement selon les rapports publiés. Le sport et l'économie complètent cette édition mise en nom de par Hassan Tchoune. Marie-Rosalie Niaï Au Madi, la médiation de la CEDEAO poursuit les rencontres depuis son arrivée hier dans la capitale malienne. Goodlack Jonathan va s'entretenir ce mercredi avec le président Bandaou et le premier ministre Mokhtarouan, tous destitués par le vice-président Assimi Goïta. L'arrestation de ces deux principaux ministres de la Transition continue d'être condamnée par la communauté internationale et la classe politique malienne vu la situation où l'Union nationale des travailleurs du Mali suspend son mot d'ordre de crève la correspondance de Sori Ibrahim Maïka. Hier après-midi, le médiateur Goodlack Jonathan a entamé la discussion pour décrisper la situation. Dès son atterissage, il a rencontré le vice-président Assimi Goïta au palais présidentiel après une première entrevue annulée plutôt entre les deux personnalités. Cet entretien, à la suite duquel rien n'a filtré, portait certainement sur la crise actuelle avec à la clé l'arrestation du président de Transition et de son premier ministre, ainsi que leur mise à l'écart de leur prérogative par le numéro 1 de l'ex-sousiante Assimi Goïta. Les essences se poursuivent aujourd'hui, cette fois-ci avec les deux personnalités détenues depuis lundi. Bandaou et Mokhtarouane confirmeront ou pas leur démission au chef de file de la médiation de la CEDAO. Des sanctions à l'endroit de Putsis n'est pas à écarter dans les recommandations qui seront fixées par la conférence des chefs d'État de l'organisation sous-régionale à la suite de cette mission. La France ainsi que le reste de la communauté internationale avaient laissé entendre dans leurs différentes réactions sur la situation qu'il est possible que les auteurs de la prise en otage de la transition soient ciblés par des sanctions. La société civile malienne, l'Union pour la République et la Démocratie IRD du défunt Soumeil Assissé et une partie du mouvement du 5 juin ont condamné le coup de force, alors que la branche du mouvement affilié au président du comité stratégique de ce dernier, Tchogel Koukala Meïga, pressenti pour remplacer Mokhtarouane au poste du premier ministre, attend toujours de réagir. Même retenu pour la coalition des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, qui dit suivre de près la situation. L'Union nationale des travailleurs du Mali, IMTM en grève de 5 jours depuis le lundi dernier, a décidé hier mardi de suspendre son mot d'ordre de grève, en attendant un nouveau gouvernement pour relancer les négociations. et poursuivre le débrayage pour la totale satisfaction de leur doléance sur Ibrahim Megha, depuis Bamako pour Sud-FM. Le président Bandaou et le premier ministre Mokhtarouane ont annoncé leur démission ce mercredi 26 mai. En début d'après-midi, la délégation de la Troïka, composée de représentants de la CDAO, de l'Union africaine et de l'ONU, était à Kati où se trouvaient les deux dirigeants maliens depuis leur arrestation. Lundi 24 mai, le chef de la junte et vice-président actuel à Simi Goïta prendra la présidence de la transition. Le poste de vice-président était vacant à des consultations. Se poursuivait au niveau du M5 pour le poste de premier ministre et puis réunion d'urgence du conseil de sécurité de l'ONU sur la crise malienne, cet après-midi, sur demande de la France et du Niger. C'est une demande normale, selon l'enseignant-chercheur en sciences juridiques et politiques à l'UGB, professeur Pape Ogosek, pour le président de l'association des juristes africains. Pour se départir de l'instabilité, il faut que le Mali se dote d'une constitution, le respect de la bonne gouvernance et la question sécuritaire des préoccupations de l'armée. Vous l'entendrez largement à la fin de cette édition puisqu'il est notre invité. Sud FM Marche de protestation des amants de Korkounou, Sanché et Géouel ont battu le Macadam pour réclamer de l'électricité. Ces populations accusent le maire de la commune d'Ongoy d'avoir fait une répartition partisane et discriminatoire du programme d'électrification de la zone à Damandiaï. Les populations des amants de Korkounou, Sanché et Géouel, Sander, dans la commune d'Ongoy, ont bâti le Macadam pour réclamer de l'électricité. Elles accusent leur maire Elifal d'avoir fait une discrimination dans le programme de l'électrification rurale de l'État. Sérine Bakelo porte la parole des marcheurs. L'électricité n'est plus un luxe, mais une nécessité. C'est fort de ce constat que le président de la République, à travers le PUDC, a décidé de réaliser l'électrification de plusieurs villages dans la commune d'Ongoy. Dont Pengoy 1, Galongoy, Ngey Ngey, Ngescope, Mbimbu, pour ne citer que ceux-là. Mais, à notre grande surprise, et comme tout le monde l'a constaté, l'électrification s'est faite de manière discriminatoire de la perte bulaire de la commune d'Ongoy. Et de Ngey Olsandre, situé à 200 mètres de poteaux électriques depuis 1996, ainsi que d'Arouminam. Nous imputons l'entière responsabilité au maire de la commune, M. Elifal. Donc, il le fait dans le militantisme et le favoritisme. Et combat en même temps le coordonnateur communal de l'APR Ngoï. Ces manifestants qui ont arboré des brassards rouges et brandi des pancartes où on pouvait lire non à la politisation de l'électricité, ont décidé de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Nous interpellons directement le président de la République pour qu'il sache que nous quatre de concertation des villages lésés dans ce programme envisagerons d'autres actions dont nous garderons d'évoquer la nature. Un mémorandum a été remis au sous-préfet d'Ongoy, Samba Adolphe Sidibé. Ce mémorandum que vous nous avez remis ce matin, que nous l'étudierons et nous le transmettrons également à qui de droit pour qu'une suite ou bien des suites soient données à votre doléance. Durbel, c'est le fait, Mme Ndiaye. Conseil présidentiel de la pêche prévu fin mai. Les acteurs de la pêche veulent être impliqués du début à la fin du processus. Ils estiment que cette rencontre doit contribuer à résoudre l'affaire des licences de pêche, mais aussi à relancer le secteur. La plateforme régionale des acteurs non étatiques Pêche Aquaculture de l'Afrique de l'Ouest évalue ses activités depuis 2018. Moussambeng, le secrétaire général, nous l'écoutons avec Moustapha Sall. Mais cette réunion nous donne également l'opportunité de permettre à ces nouvelles plateformes nationales qui ont été mises en place dans certains pays, de partager avec nous les activités qu'elles ont développées, les problèmes auxquels elles ont été confrontées, mais également, enfin, nous nous attendons à mettre à jour notre plan d'action initial qui a été produit en 2018 et validé par la CDO. Effectivement, au niveau du Sénégal, il y a, en tout cas, le chef de l'État, M. le Président de la République, a décidé de tenir un conseil présenceur sur la pêche. Et c'est le moment de le saluer et de le remercier pour cette importante initiative, parce que sa décision intervient dans un contexte où le secteur des pêches et de l'aquaculture est en crise. Crise des ressources aléatiques à laquelle vient s'ajouter une crise même sociale. Et les ressources aléatiques se raréfient de plus en plus et que les principaux usagers des pêches, n'est-ce pas, arrivent difficilement à tirer le règlement du jeu. C'est la raison pour laquelle nous invitons, en tout cas, ceux qui ont la charge de préparer et d'organiser ce conseil présidentiel sur la pêche, que toutes les catégories d'acteurs et panthéprenants soient associées à tout le processus, de la conception du conseil présidentiel jusqu'à son déroulement. C'est ce mercredi que le mouvement pour la défense de la démocratie va présenter, lors d'une rencontre avec la presse, son mémorandum sur les événements de février-mars dernier qui avait fait une dizaine de morts. En attendant, la rédaction est revenu sur l'historique de ce mouvement. Comment est-il né ? Quels sont ses mots d'ordre ? Abdoulaye Diop pour les détails. Quelques heures après l'arrestation d'Ousmane Sonko pour tourbours à leur République et participation à une manifestation non autorisée le 3 mars 2021 des personnalités politiques et de la société civile ont annoncé la création d'un cadre d'unité d'action. Des parlementaires de l'opposition dont le leader de PASTEF, des leaders de mouvements politiques et responsables d'organisations citoyennes dont Yann Amar ou encore le mouvement France Dégage ont signé cet acte. Le but était de fédérer toutes les résistances pour faire face aux pratiques autocratiques, disait-il. Et c'est cette coalition qui s'évolue large, ouverte et inclusive qui est devenue le MDD, Mouvement pour la Défense de la Démocratie. Une alliance héteroclite qui, dès l'entame, a dénoncé un complot sordide contre Ousmane Sonko dans l'affaire l'opposant à Edisar, employé d'un salon de beauté et une volonté du pouvoir d'éliminer toute opposition politique. Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie avait mis sur la table des revendications, dont la libération des personnes arrêtées lors des manifestations, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les responsables des décès enregistrées lors des dites manifestations. Le gouvernement, le 8 avril dernier, avait présenté son mémorandum sur ces événements et annoncé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour établir la vérité et soutenir les responsabilités. Plus d'un mois après celui du gouvernement, le Mouvement pour la Défense de la Démocratie, va publier ce mercredi son mémorandum sur ces événements de février-mars dernier. Pour rappel, les Jeuphoré avaient opposé pendant plusieurs jours des forces de sécurité à des jeunes. Les dignités religieuses, musulmans et chrétiens, avaient été mises à contribution pour amener le calme et le pèsement. Ousmane Sonko, le leader de Pasteur placé sous contrôle judiciaire, participe aujourd'hui à un colloque international de l'OME par visioconférence depuis Dakar. Il n'a pas eu l'autorisation de sortir du pays. Ce colloque se penche sur le franc CFA et l'éco. Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ? Un atelier régional de capitalisation sur les bonnes pratiques et leçons apprises dans la gouvernance des ressources minérales en Afrique de l'Ouest. Le cas du Sénégal réunit ce matin à Gorée les organisations de la société civile parlementaire, la société civile et d'autres parties prenantes venues de la sous-région. Cet atelier de deux jours à l'initiative de Gorée Institute permet d'échanger sur les enseignements pouvant contribuer à l'amélioration des mécanismes de contrôle dans le secteur minier, des suggestions et recommandations attendues, des préoccupations déjà soulevées, Babacar Sambre. L'objectif de cette rencontre est de partager avec tous les acteurs impliqués les résultats du projet gouvernance des ressources minérales, de voir comment les expériences acquises sur le terrain peuvent être mobilisées pour contribuer à l'amélioration des mécanismes techniques de contrôle et de suivi législatif pour arriver enfin à un partage juste et équitable des revenus tirés des ressources minérales et pétrolières au Sénégal. Sokne Ndyeye, coordonnatrice du programme Consolidation de la paix et prévention des conflits à Gorée Institute, en charge également du projet gouvernance des ressources minérales. On a commencé par organiser plusieurs ateliers de réflexion sur les thématiques. S'agissant des communautés, on a commencé par une recherche, un monitoring de l'impact de l'exploitation des ressources minérales dans les zones d'exploitation Kedougou-Matham-Thies. Et nous avons produit un rapport. Un rapport qui a décelé de nombreuses limites. La question de la transparence et la question de l'inclusion. La transparence dans la gouvernance des ressources naturelles permet non seulement d'établir la confiance, mais aussi permet que ceux qui doivent bénéficier de l'exploitation aient accès à l'information et puissent agir en conséquence pour pouvoir améliorer leur situation ou pour que leurs revendications soient prises en compte. La autre dimension, c'est la question de l'inclusion. Exclure des personnes, que ce soit des communautés ou des femmes et des jeunes, ça amoindrit l'impact que l'exploitation devrait avoir. L'exploitation devrait être inclusive, que toutes les parties prenantes puissent y participer et tous les acteurs puissent y trouver leurs bénéfices. Sans oublier également les défis à relever. Insister au niveau local qu'ils aient la capacité d'élaborer des plans locaux de développement ambitieux, prendre de façon correcte en charge toutes les préoccupations et les attentes en matière de développement territorial. Une autre problématique se levée lors des discussions, la sous-représentation des femmes, seulement 9% dans le secteur minier. L'on a présent de la pandémie à Covid-19 au Sénégal et l'a laissé de terribles conséquences économiques dans la partie ferlotte du département de Ranero. L'ONG Tostan a ciblé les 53 localités les plus vulnérables de l'arrondissement de Vélingara pour leur distribuer des kits alimentaires et hygiéniques d'une valeur de 20 millions, un grand ouf pour les populations abdourahmandiennes. La partie ferlotte de la région de Matam a toujours été en proie à une insécurité alimentaire aiguë, une situation qui a été empirée par la pandémie de Covid-19. C'est ainsi que l'ONG Tostan a ciblé les 53 communautés les plus vulnérables de l'arrondissement de Vélingara-Ferlotte pour les appuyer dans la résilience Rose Diop et la coordinatrice nationale de Tostan. On a senti le besoin d'accompagner les communautés parce qu'il y avait des difficultés économiques et Tostan en partenariat avec Radio Suède a décidé de venir soutenir les communautés. Ce don entre dans le cadre de l'accompagnement de Tostan qui est destiné à 53 villages de Vélingara-Ferlotte suite à la pandémie qui a impacté l'économie. Initialement, cet argent devait servir à financer la cérémonie phare de déclaration d'abandon d'excision mais Aboudiak, le coordonnateur de la zone nord de Concert avec l'exécutif de l'arrondissement a préféré abréger un besoin ponctuel des populations au grand bonheur du sous-préfet, cher Ahmed Tigan Kamara reconnaissant. Aujourd'hui, c'est un appui d'un montant de 20 millions qui consiste en kits d'hygiène et en kits alimentaires. Je les ai remerciés pour ce geste de haute portée et qui contribue à la résilience aussi des populations. J'ai rappelé aussi que ce n'est pas le premier geste de Tostan parce qu'il y a deux mois de cela, Tostan a distribué 21 millions à 21 villages des 20 villages de la commune de Vélingara et un village de la commune de Odalaï. Et malgré la tendance baissière de la COVID-19 dans la région, Tostan va notamment distribuer 18 000 masques dans les écoles de l'arrondissement de Vélingara-Feroulot du département de Rennes-Hérault afin de contribuer à l'arrêt définitif de la pandémie. Madame Abdurrahman Dienpour, sous la femme. Toujours à parler de cette pandémie qui a fait 23 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 10 cas contacts, 13 communautaires, 20 guéris, 6 cas graves et 1 nouveau décès. A ce jour, 41 181 cas ont été déclarés positifs, dont 39 854 guéris et 1 135 décès. 191 malades sont sous traitement et il y a 442 123 personnes vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination. Sud international. Plus d'une centaine de personnes sont portées disparues depuis le naufrage d'un bateau surchargé transportant 160 passagers dans le nord-ouest du Nigeria sur le fleuve Niger. C'est ce qu'ont indiqué les autorités locales. Ce mercredi, le bateau avait quitté la localité de Lecomina dans l'est du Niger et se dirigeait vers la ville de Wara dans l'état de Kébi lorsque sa coque s'est brisée et qu'il a fait un naufrage. Le président de la commission de l'UMOA était hier à la présidence du FASO. Abdoulaye Job a été reçu en audience par le président, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au centre de cette audience, les priorités de l'institution et la situation au Mali marquée par un deuxième coup de force, la correspondance de Mathieu Somda. Pour être en phase avec la vision des chefs d'État de l'espace UUMOA relative à la libre circulation des personnes et des biens et la lutte contre la maladie, le président de la commission de l'UMOA consulte le président du FASO, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, Abdoulaye Job. Le président a particulièrement insisté sur la question de la libre circulation des personnes qui est une question importante parce qu'une union économique et monétaire, ce qui la caractérise entre autres quand on va aller vers un marché commun effectif, c'est la libre circulation des biens et des services mais aussi la libre circulation des personnes. C'est un enjeu important de toute union et le président a indiqué que c'est priorité en cette matière-là et nous travaillerons d'arrache-pied pour cela. Un autre point sur lequel il a également insisté, c'est la pandémie Covid où il a été décidé à la conférence des chefs d'État du 25 mars 2021, d'harmoniser le prix des tests. Cela est effectif dans certains États, dans d'autres ça tarde un peu. Donc il s'agit de faire que tous les États très rapidement appliquent ce taux qui a été fixé et qui est de 25 000 francs par test. Concernant le Mali, c'est une actualité que nous suivons, on en a parlé assez rapidement, mais compte tenu de la sensibilité de la question, vous imaginez que je ne peux pas entrer dans le détail de cette discussion-là, mais on vous dira simplement que c'est une question que nous suivons avec toute l'attention requise et que le président du FASO, en tant que président de la conférence des chefs d'État, suit aussi avec toute l'attention requise. Un rappel, c'est le 14 avril 2021 que le président du FASO, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, a signé les actes portant la nomination des membres de la commission de l'UMOA et du président de la commission, Mathieu Somda, depuis Ouagadougou, au Sud-Efem. L'entend balayé d'un revers de main par la plupart des experts, la théorie d'un accident de laboratoire à Wuhan en Chine est revenue en force ces dernières semaines dans le débat américain. Joe Biden rappelle que les travaux du renseignement américain qui se concentrent sur deux hypothèses, à savoir origine animale ou fuite d'un laboratoire, n'ont pas permis à ce jour d'aboutir à une conclusion définitive. Les États-Unis continueront à travailler avec leurs partenaires à travers le monde pour faire pression sur la Chine afin qu'elle participe à une enquête internationale complète, transparente et basée sur des preuves, a ajouté le président américain déplorant l'attitude de Pékin sur ce dossier. En sport, Cannes de Beach Soccer, deuxième édition, deuxième journée pour la Sénégal contre Tanzania depuis 17h30 à Sali. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Amour, Moustapha Sall. Troisième édition du Gaïnde d'or avec comme thème « Culte de la solidarité et de la citoyenneté ». Le deuxième Gaïnde décerne le Grand Prix à Abdoulaye Dufsar. Cette conférence de presse s'est tenue à la maison de la presse, le compte-rendu de Ney Patou Diop. L'ambiance était au rendez-vous avec le douzième Gaïnde. Le douzième Gaïnde dé compte rendre un vibrant hommage au digne-fils du Sénégal ce 27 juin au Grand Théâtre. Issa Lai Diop, président du douzième Gaïnde. À titre positif, nous allons donner des prix spéciaux à M. Papdiouf, mais aussi à Gass Ezzedine. Mais il y aura aussi le prix de la citoyenneté, mais aussi à M. Gourguisitien, mais il y a aussi le prix Djamba. Le prix Djamba, ce sont nos amis de la presse qui sont là. Pour une meilleure réussite de l'événement, Issa Lai Diop invite les Sénégalais à venir se joindre à eux. Nous invitons le peuple sénégalais à se joindre à nous pour cotiser pour notre santé. Côtiser pour notre santé, ce n'est pas donner de l'argent pour faire ceci ou faire cela. Nous leur demandons de venir le jour du 27 juin au Grand Théâtre pour consacrer une minute d'applaudissements et ou de clacons pour dire merci aux présidents de santé. Après la journée sargale, le douzième Gaïnde compte fêter ses 30 ans en novembre prochain au King Fat Palace. La municipalité de Niafad offre 40 jeux d'équipement dont des blousons et t-shirts au comité régional de lutte. Objectif, permettre aux représentants de Kaulak de préparer les phases finales du trapeau du chef de l'État prévu du 28 au 30 mai à Kaulak. Aïssa Touniaïtal, le maire de Niafad, appelle tous les fils de la région pour la réussite de l'événement. La cérémonie de remise des équipements a eu lieu à Niafad. Aïssa Touniaï réagit au micro de Mamadou Kamara. Avant tout d'abord remercier le CRG d'avoir porté leur soin sur moi en tant que maire de la commune de Niafad et aussi en tant que politique dans le département de Kaulak et dans la région particulièrement. Nous avons un grand plaisir d'avoir reçu ce CRG et nous les avions reçus avant cela un mois je pense et on avait promis de les accompagner aussi pour que la fête soit réussie. Tout ce qui touche le domaine de l'État, nous sommes au conseil aussi des collectivités territoriales. Nous devons apporter notre part et ce qu'on a fait aujourd'hui, les accompagner. On les a accompagnés des blousons et des lacosses d'une valeur de 640 000 et une enveloppe de 250 000. Si le CRG réussit aujourd'hui cette manifestation, c'est tous les fils de Kaulak qui ont réussi cette manifestation. Donc tout fils de Kaulak doit aider à réussir cette manifestation. Et ce que j'ai fait, je pense que les autres vont faire la même chose pour que sa fête soit belle parce que toute réussite de la région de Kaulak, ça sera l'honneur de ses fils. A moins de 48 heures des phases finales des compétitions de lutte, Ibrahim Asenbira, le président du CNG de lutte, rassure. Selon lui, tout est fin prêt pour relever le défi de l'organisation et de la mobilisation. On l'écoute avec Mamadou Kamara. Les préparatifs vont bon train à Dakar comme ici. Les gens sont prêts, n'est-ce pas, à se mobiliser. Et à Kaulak également, le gouverneur qui accompagne le comité régional de gestion de la lutte s'attèle à ce que cet événement-là soit non seulement grandiose, mais soit effectivement de qualité. Kaulak est une ville de mobilisation. Kaulak également est une ville qui sait jouer son rôle quand il est attendu. Et c'est pourquoi on a bon espoir que cet événement-là connaîtra une réussite. Je suis dans mon terrain, dans mon fief, comme au niveau national. Nous voulons que cela connaisse une très grande réussite et on travaille à cela d'ailleurs. J'appelle tout le monde le Sinsaloum. Ça, c'est la région naturelle, le Sinsaloum. À ce que le Sinsaloum se mobilise, que le Sinsaloum vienne vendre sa culture, sa tradition. Que le Sinsaloum vienne faire un défilé, montrer ce qu'il a de plus riche, ce qu'il a de plus grandiose, ce qu'il a de plus attractif. Pour qu'effectivement, ça redevienne un point qui attire le tourisme. Un point de rencontre, non seulement du Sénégal, mais également de la sous-région. Donc, j'en appelle à tout le monde, au secteur culturel, aux chefs coutumiers, religieux, aux sportifs, pour que tout le monde se mobilise pour honorer l'événement. J'ai une phase finale de la Chambre nationale de lutte, dotée du drapeau du chef de l'État. Sud-FM, l'invité du jour. Il s'agit du professeur Pape Ogosek, le président de l'Association des juristes africains, qui se prononce sur la crise malienne. Il s'entretient avec Rapsa Elimanwan. Professeur Pape Ogosek, bonjour. Oui, bonjour Rapsa. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences juridiques et politiques à l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis et par ailleurs président de l'Association des juristes africains. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence mercredi sur demande de la France et du Niger. Selon vous, est-ce une demande légitime de la part de ces deux pays ? Oui, d'abord, il faut peut-être revenir sur les causes de secours d'État, enfin, de secours de force dans un coup de force. Donc, c'est suite à la démission de, enfin, démission forcée aux deux ministres, donc de l'intérêt de la défense. Maintenant, il faudrait s'intéresser d'abord sur le pourquoi de ces renvois, pourquoi ces deux ministres ont-ils été renvoyés. Et à partir de ce moment, on pourra avoir une cause claire de cette instabilité qui, aujourd'hui, mine de Mali. Donc, cette demande au niveau des Nations Unies, cette demande de la France, et une demande, bon, on ne peut pas dire légitime, mais disons normale, puisque la France a toujours un regard sur son ancienne colonie. Et donc, c'est normal qu'en cas de trouble, que l'ancienne puissance coloniale puisse venir, en quelque sorte, à la rescousse. Qu'est-ce qui explique cette instabilité quasi permanente au Mali ? Oui, en fait, il faut voir les causes de la chose. C'est-à-dire, quand Ibeka était parti, c'est parce qu'il y avait des problèmes, d'abord, au niveau de la bonne gouvernance, des problèmes de gestion vertueuse, j'allais dire. Et le deuxième problème, c'est la question de la sécurité aussi. Et donc, partant de ces deux questions, on peut comprendre les causes de cette instabilité. Alors, sur le premier plan, si, toutefois, le nouveau président Banda et son premier ministre n'ont pas respecté, disons, les choses telles que souhaiterait, en fait, l'agent, c'est-à-dire le respect des principes de gouvernance et qui respectent aussi des consignes concernant la sécurité, là, si ces deux autorités ne respectent pas, disons, les exigences, donc, il est normal que cette instabilité puisse perdurer. Et donc, la raison pour laquelle ces deux ministres, donc, ont été limogés, donc, je disais que c'est à partir de ce moment qu'on peut comprendre les véritables raisons de cette instabilité. Bon, certains parlent de commandement d'armes du côté des Russes, etc., de positionnement entre la France et la Russie. Donc, ça, c'est un problème aussi qu'il faudra suivre de près, puisque si les raisons qui ont conduit à l'éviction de ces deux ministres sont considérés comme étant des actes remettant en cours la philosophie politique actuelle de l'agent, c'est-à-dire le respect de la bonne gouvernance et la question de la sécurité. Il est normal, donc, qu'il y ait cet instabilité-là. Qu'est-ce qui motive cette mémise de l'armée au Mali ? Est-ce la faillite de la classe politique ? Non, en fait, si les militaires réussissent à contenir, disons, les menaces sécuritaires, si les militaires arrivent aussi à rétablir un certain nombre de principes de bon gouvernement, tel que vous l'avez souhaité, il y a quelques mois, juste avant la transition, tel que l'avait souhaité le peuple malien avec le climat du coup, si ces exigences ne sont pas respectées, ça veut dire que, bien évidemment, il y a un problème. Maintenant, l'armée est censée incarner un certain nombre de principes et de valeurs par rapport justement aux hommes politiques qui sont considérés souvent comme étant quelque peu manipulables. Donc, là, l'idée qu'on ne peut pas reprocher peut-être quelque part aux hommes politiques de ne pas se comporter de telle ou telle façon, mais par contre, on ne peut pas non plus reprocher à la gente de se montrer exigeante par rapport à la question de la gouvernance et surtout par rapport aux questions de sécurité. Parce que rappelons que les deux ministres qui ont été limongés géraient les questions de sécurité, donc l'intérêt et la défense. Donc, je répète, partant des raisons pour lesquelles ces deux ministres ont été limongés, on pourra comprendre les enjeux politiques aussi. Mais la classe politique, non pas qu'elle soit, disons, décrébilisée, mais peut-être que la classe politique n'a plus, si vous voulez, la possibilité d'incarner ces exigences que l'armée aujourd'hui est en mesure d'incarner, sur le plan de la sécurité surtout et sur le plan également de la bonne gouvernance au Mali. Nous avons besoin aujourd'hui au Mali quand même de mettre en place des réformes de façon à avoir une constitution, parce que la charge ne peut pas remplacer la constitution du pays. Donc, actuellement, il y a absence d'État puisqu'il n'y a pas de constitution. Donc, il faudrait qu'à plus ou moins long terme, d'ici la fin de la transition, que le Mali puisse se détruire d'une constitution qui est le roc sur lequel doit se bâtir l'État. Monsieur Defemme, vous remercie, Pape Ogosek. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences juridiques et politiques à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis et par ailleurs président de l'Association des juristes africains. Nous accueillons à présent Rapsa Elimanouane pour le Journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, ce mercredi, nous recevons le directeur du Centre national avicole de Mbao. Dr Matardjouf tire le bilan de la courité 2021 et rassure les consommateurs. Après les tensions constatées lors de la fête de la courité, la situation est revenue à la normale. On s'est rendu compte qu'il y avait un peu de tension au niveau de l'offre, tension que nous avions quand même anticipé. Le ministre en avait parlé, donc lors de sa visite de terrain, nous avions déjà les statistiques et ces statistiques montraient que nous avions produit pendant le ramadan 9 700 000 et quelques poulets. Or, pour avoir un marché très bien approvisionné, sans tension et tout, il fallait quand même avoir au minimum 10 millions à 10 500 000 poulets. Donc c'est pour ça que le ministre avait dit que la production allait baisser de 10 % par rapport aux autres années. La conséquence de cette baisse de production, c'est une tension au niveau du marché. Ça veut dire que trouver du poulet aussi facilement qu'on en avait l'habitude serait difficile. Parce que les quantités énormes qu'on avait lors des dernières années, ces quantités-là n'ont pas été au rendez-vous. Maintenant, en plus de la difficulté de trouver du poulet facilement, il se trouve qu'il y a eu une spéculation qui s'y est greffée. Quand il y a une tension sur le marché, on a une hausse des prix. Ça, c'est normal. Parce que quand le produit se raréfie, il prend de la valeur. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que certaines personnes en ont profité pour augmenter de manière exagérée le prix du poulet. Ça, c'est une des conséquences. En même temps, d'autres consommateurs se sont rabattus sur la viande rouge, la viande de mouton, la viande de bovin. Et là aussi, il y a eu une augmentation des prix consécutifs, un peu à la rareté du poulet. Bon, bien sûr, le ministre du Commerce avait un peu mis en garde les vendeurs en leur disant que ce n'était pas une raison pour augmenter le prix. Je pense que les consommateurs n'ont pas à s'inquiéter parce que cette crise-là n'est pas due à une incapacité des aviculteurs à produire du poulet. Non, cette crise a été la conséquence directe, d'abord de la Covid et de ses corollaires. Et toutes ces conséquences-là font que beaucoup d'aviculteurs ont eu des problèmes pour redémarrer. Il y a aussi les couvoirs, c'est-à-dire ceux qui donnent des poussins, ont subi de plein fouet la crise. Ils ont perdu des milliards. Et donc, quand il a fallu approvisionner le marché en poulet, il y a eu une tension financière à leur niveau qui a fait qu'ils n'ont pas pu, à ce moment-là, acquérir sur le marché international autant d'œufs à couvées qu'ils voulaient pour approvisionner le marché en poussins. Donc, les consommateurs peuvent se rassurer. La capacité de production est là. Il y a beaucoup de poulet sur le marché. Il y a des aviculteurs qui ont du mal à écouler toute leur production. Par ailleurs, les informations que nous avons en ce moment sur les mises en place montrent que tous les poussins qui sont en train d'être produits par les accouverts partent comme des petits pains. Donc, cela augure d'une très bonne reprise de la filière. Et donc, je pense qu'on aura dans les semaines à venir beaucoup de poulet sur le marché national. Son Youtube, merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Niaï. Mesdames et Messieurs, à 18h, passé de 35 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Au Mali, le président Bandaou et le premier ministre Maktarouan ont annoncé ce mercredi leur démission. 72 heures après leur destitution, le chef de l'agent Assimi Goïta, non moins vice-président, prendra la présidence de la transition. Pendant ce temps, la CEDEAO poursuit sa médiation à Bamako, où elle doit rencontrer le président Bandaou et son premier ministre. Et donc, s'interroge sur les raisons de cette instabilité quasi permanente au Mali. Problèmes de bonne gouvernance, questions sécuritaires sont, entre autres, motifs évoqués par le président de l'Association des juristes africains, Papa Ogo Sek. Conseil présidentiel sur la pêche prévue la fin de ce mois. Que toutes les catégories d'acteurs et parties prenantes soient associées dans le processus, ce qui permettra de faire un diagnostic efficient du secteur. Les acteurs de la pêche veulent être impliqués du début à la fin. On s'est également intéressé à la gouvernance des ressources minérales en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a montré beaucoup de limites en matière de transparence et d'inclusion. Il doit également insister sur la mise en place de plans locaux de développement selon les rapports publiés. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur scène radio.